Salut tout le monde, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner des nouvelles du C10 et de la Firebird On ira faire un tour dans le pick-up Et peut-être dans la Firebird, on verra ça tout de suite sur French Muscle Bon j'ai pris le pick-up pour aller faire un petit tour Je vous expliquerai juste après ce qui est arrivé à la Firebird Comme vous avez pu le voir dans la miniature Mais il y a aussi 2-3 petits trucs sur le pick-up Donc je voulais aussi vous en parler Et en profiter aussi pour essayer ce nouveau point de vue La première personne on va dire Alors j'en avais déjà fait mais là j'ai positionné un peu la GoPro différemment Vous allez me dire ce que vous en pensez Je pense que ça reproduit encore plus ce que je vois dans la réalité Donc sur le pick-up, si vous aviez suivi Donc j'avais eu un problème au niveau du démarrage à froid Et comme je l'avais dit dans une vidéo Ça venait effectivement des bougies Donc j'ai rechangé les bougies J'ai mis les mêmes références que j'avais avant Et là ça change carrément Avant il fallait mettre au moins 5 bonnes minutes Avant que le ralenti se stabilise Maintenant au bout de 1 ou 2 minutes C'est déjà bon Alors peut-être de toute façon le starter qui n'est pas encore fonctionnel Donc c'est pour ça que ce n'est pas immédiat Mais en tout cas je n'ai pas à me plaindre C'est beaucoup moins long qu'avant Alors pour parler aussi un peu du pick-up C'est vrai que quand j'ai pris la décision d'acheter la Firebird Je m'étais dit au début je délaisserais peut-être un peu le pick-up Parce que la nouveauté d'avoir une nouvelle voiture Et en fait je me suis surpris à ne pas vraiment délaisser le pick-up C'est à dire que j'ai régulièrement été faire des petits tours avec Parce que c'est une conduite totalement différente de la Firebird Plus à la cool, plus tranquille Et du coup les deux sont vraiment différentes Et les deux s'apprécient de manière différente Donc c'est très bien, j'en suis très content Allez je vous laisse apprécier un petit peu La conduite à la cool du pick-up Alors tiens je vais vous parler un peu de la situation des vidéos sur French Muscle Parce qu'évidemment avec le confinement Vous avez pu le voir, je n'ai pas pu faire le même type de vidéos Donc là j'ai fait toute une série de vidéos informatives Sur toutes les marques de Muscle Cars à travers les années Donc si vous ne l'avez pas vu, allez faire un petit tour Je vais mettre en haut à droite le petit lien pour aller voir ça Mais ne quittez pas la vidéo, il y a encore des choses intéressantes Et donc maintenant que ce fameux confinement est terminé Eh bien vous allez vous dire ça y est on va revenir à la normale Alors c'est pas aussi simple que ça malheureusement Parce qu'on ne peut pas encore tout faire Et puis il faut le temps de reprogrammer et de refilmer des vidéos Donc je vous demanderai d'être indulgent dans les prochaines semaines Si soit il n'y a pas de vidéos ou alors ce sera des vidéos un peu différentes Comme celle-ci Le temps de programmer peut-être des essais, des balades Et de réaliser les montages Donc voilà pendant quelques semaines Le contenu sera encore un petit peu différent Mais j'espère que ça reviendra à la normale assez rapidement Hop, retour au bercail Bon, maintenant je vais vous expliquer ce qui est arrivé à la Firebird On va se mettre ici à côté Donc l'autre jour J'ai été parti faire un petit tour avec quelqu'un de la famille Pour lui montrer un petit peu la Bird Et pendant une petite accélération La pédale d'accélérateur qui se met au plancher Mais sans accélérer Donc là petit problème J'étais comme ça Pendant quelques secondes ça fait tout drôle Et puis obligé de s'arrêter sur le bord Et effectivement c'était le cadre d'accélérateur Qui était sectionné Juste derrière la pédale On a réussi à rentrer tant bien que mal Quand même On n'était pas loin de la maison heureusement Et puis Donc maintenant on va voir Avec Florian Comment on va faire pour essayer de régler ça Donc on va faire ça maintenant Et puis je vous tiens au courant après De comment ça s'est passé Bon après quelques modifications Customisation On a fait un peu du sur-mesure On a réussi à remettre le câble Donc j'avais acheté moi un câble Qui pouvait correspondre Et puis en modifiant un petit peu Parce qu'il y a toujours forcément des modifications On a réussi à faire fonctionner Alors je ne pourrais pas pour le moment Pendant quelques jours Utiliser la Firebird Parce qu'on a dû fabriquer un outil sur-mesure Et le serrage n'est pas optimum Donc comme c'est au niveau du câble d'accélérateur Si on le répare Mais qu'il se fait la malle On ne sera pas plus avancé Donc il faut juste que je commande Les bonnes clés Et puis après ce sera bon Mais par contre je peux quand même Vous la démarrer Et puis vous la faire accélérer un petit peu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez, après l'effort, le réconfort, c'est une petite soirée tranquille entre potes, et après on va se faire un drive-in comme à l'ancienne. Allez, c'était les dernières nouvelles des voitures French Muscle, le pick-up et la Firebird. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de mettre un like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et moi je vous dis à bientôt sur French Muscle. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...